Maintenant, je cède la parole à M. le député de Matan-Mathapédia. Mme la Présidente, le polymètre est une initiative indépendante développée par des politologues qui vérifient si les politiciens respectent leurs promesses. C'est des universitaires respectés qui regardent ce que les gouvernements font et qui tranchent. Et récemment, ils l'ont fait pour le troisième lien. Ils sont arrivés à la conclusion que c'est un engagement rompu. Mais je n'avais pas besoin du polymètre pour le savoir. Vous pouvez consulter la population de Chaudière-Appalaches, de la Beauce, de la région de la Capitale-Nationale. Les députés savent bien ce que leur disent leurs concitoyens. L'origine du troisième lien, c'est quoi? Est-ce que le premier critère, c'était son utilité? Non. Est-ce que c'était sa faisabilité? Non. Le seul critère retenu, c'était sa popularité. Et à l'époque, il faut rendre hommage aux initiateurs de ce projet, Radio X, une radio où systématiquement, les députés de la CAQ dans l'opposition allaient. Tellement que les responsables des communications, oui, le député de Beauce-Sud en était un, appelaient sans arrêt pour qu'il y ait des entrevues avec les députés de la CAQ à Radio X. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois qu'un député de la CAQ est allé à Radio X, ne serait-ce que par gratitude pour les avoir aidés sur cet enjeu-là, ça fait quand même un bon bout de temps. Alors, c'est un enjeu important au cœur de deux campagnes électorales. Et je laisse le soin aux citoyens qui y croyaient et qui ont appuyé la CAQ en pensant que ça allait se faire de déterminer si c'est un engagement rompu. Mais j'ai assez confiance en mes collègues de l'Assemblée nationale. Ils savent très bien ce que leurs concitoyens leur disent. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Et quand ça fait quelques années qu'on s'agisse ici et qu'on a une certaine mémoire, vous en savez quelque chose, Mme la Présidente, je suis toujours attentive à ce que je dis, il y a d'autres enjeux. Par exemple, dans l'opposition, le gouvernement disait qu'il faut réformer le mode de scrutin. Bien, ça a fait cinq ans hier et j'étais présent, je suis un témoin oculaire, Mme la Présidente, le chef de la CAQ a signé en disant « si on est élu, on s'arrangera bien ». Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Il n'y a pas de réforme du mode de scrutin. Mais il n'y a pas juste ça. 90 minutes d'attente maximum à l'urgence. Alors, avant d'arriver avec la loi 15, il faudrait disposer des engagements précédents. 90 minutes à l'urgence, un médecin pour tout le monde. Ça n'a pas été fait. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse un suivi sur ces premiers engagements avant d'aller voir la loi 15 qui devrait régler un certain nombre d'enjeux. Mais il n'y a pas que ça. Quand le gouvernement a été élu en 2018, je fais appel à la mémoire de tout le monde, quel est le premier projet de loi qui devait être déposé par la CAQ? Qui s'en souvient? Moi. Un projet de loi pour encadrer les nominations partisanes, ça n'a jamais été déposé. Jamais été déposé. Et à l'origine, il y avait deux porte-parole. Avant la composition du Conseil des ministres, c'était le député de Bordua et la députée de Louis-Hébert qui s'est engagée pour le gouvernement. Ça va être le premier projet de loi. Jamais il n'y aura des nominations partisanes comme il y a eu avec le gouvernement précédent. Bien, il y en a eu plusieurs, finalement. Je suis allé à l'étude des crédits en tourisme l'autre jour, puis je regrette de ne pas en avoir parlé parce que je m'en suis rendu compte après. En tout respect pour la sous-ministre qui était là, on a un point en commun, elle et moi. On était tous les deux candidats à la dernière élection. Elle dans Maurice Richard, moi dans Matane Matapézia. Dans la fonction publique, chez les sous-ministres, dans les délégations du Québec, dans des postes importants, y compris à Investissement Québec, où le premier critère semble être d'être ami avec le ministre de l'Économie, il y a eu des nominations partisanes. Alors, c'était un autre enjeu. Mais il y en a eu d'autres. Puis je ne veux pas vous accabler avec ça, Mme la Présidente, parce que ça vous implique indirectement, mais je vais trouver une façon de ne pas vous nommer. Les trop-perçus d'Hydro-Québec. À l'époque, la CAQ disait, on va tout rembourser. Puis il y avait une pétition, puis là, il y a une parlementaire qui est allée porter une grande pétition en disant, si on arrive au pouvoir, vous allez être remboursés. On attend le chèque. Ça serait le bon moment, là. L'indexation est au plafond. On attend le chèque, il n'est pas arrivé non plus. Puis il y en a d'autres. Écoute, on va être un gouvernement nationaliste. Là, je m'adresse aux éléments les plus nationalistes du caucus de la CAQ. Je regarde les propositions qu'on fait en matière de langue, en matière d'identité, en matière d'immigration, en matière de culture. Il me semble que ce n'est pas à la hauteur de ce que plusieurs espéraient de cette coalition, convenons-en, qui est hétéroclite. Je veux dire, ce matin, uniquement sur la gestion de l'immigration, c'est-à-dire notre capacité de bien accueillir les gens, de les franciser, de les intégrer, qu'ils participent à la grande aventure québécoise, je rends remange au Parti libéral qui a mis en lumière qu'il y a 300 000 personnes sur le territoire du Québec qui ne sont pas comptabilisées en matière d'immigration et qui devraient l'être, parce que ces gens-là sont sur notre territoire, occupent un emploi, occupent un appartement ou sont propriétaires d'une maison, et le gouvernement ne souhaite pas les comptabiliser. Pourtant, et là, je vous rappelle à l'an dernier, parce que là, en fin de semaine, c'est le congrès de la CAQ. Mais l'an dernier, je me souviens de l'autre congrès. Alors, le premier ministre, il dit, si on n'a pas tous les pouvoirs en immigration, c'est la louisianisation. Je ne sais pas si c'était scripté, mais tout le monde l'a compris. Et là, même, les conseillers avaient l'air étonnés. Il l'a dit! Oui, il l'a dit. J'ai demandé à la ministre de l'Immigration si elle était prête à leur dire, au crédit, elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu se préserver un espace. Non, je ne veux pas m'associer à ça, pas en tout. Alors, ça, c'est un autre engagement. Je veux dire, la parole a un sens. La parole donnée, là, vous me faites des signes, c'est que je n'ai plus de temps, c'est ça? Mais je reviendrai une autre fois. Je voulais vous donner une chance de conclure. Merci pour cette chance. Oui, mais c'est terminé maintenant. Votre temps est malheureusement terminé. Applaudissements Merci. Merci.